bonjour à tous donc ceci est encore une fois un enregistrement et non un live voilà le problème n'est pas réglé j'ai changé ma carte sim ça ne vient pas non plus du téléphone puisque j'ai essayé la carte sur un autre et donc en fait ça vient pas non plus du téléphone donc ou bouique télécom un gros problème en ce moment donc en attendant puisque j'ai commandé une carte chez un autre opérateur je continuerai à faire les enregistrements jusqu'à réception de cette carte en espérant que ça s'arrange voilà l'essentiel étant que l'aventure continue j'allais dire voilà donc nous sommes donc rendus au vendredi 22 février jour 115 ce matin nous nous levons autour de 9 heures nous prenons le temps de prendre notre petit déjeuner nous habillons bien chaudement et partons à pied avec les copines et le ukulélé dans le sac à dos à la découverte de la ville nous commençons par monter au château une bonne mise en jambes je ne croyais pas si bien dire car il nous aura fallu en fait deux bonnes heures pour l'atteindre la vue y est belle nous profitons d'un panorama sur la ville et sur les alpes julienne en toile de fond nous étions préparé nous nous étions préparé des sandwichs et nous restons donc manger là haut nous sommes redescendus tout aussi tranquillement et continuons enflannant dans les rues de la vieille ville nous n'oublions pas de prendre plein de photos des places des monuments comme la cathédrale saint nicolas il y a plein de choses à voir les boutiques ne manque pas et les galeries d'art non plus les ponts sont tout aussi magnifiques quant au parc un vrai régal c'est une ville très verte et donc très aéré nous nous y sentons bien les forêts tivoli et golovets rivières et jardins potagers toute cette nature sauvage ou artificielle offre une bouffée d'oxygène à la ville nous finissons la journée à la découverte d'un quartier surprenant des dizaines de devantures de bâtiments tout entièrement peintes tagué ou bariolé un quartier multicolore qui a l'air d'être le coin branché de la ville nous y trouvons un bar ouvert avec une terrasse aux chaises et tables de toutes les couleurs nous rappelons être un étrangement miss rainbow sur les murs du bar et peint une fresque avec un joueur de saxophone j'ai soif pas toi aussi si on prenait un verre oui pourquoi pas je crois qu'ici la spécialité c'est la bière restons dehors hello do you speak english bonjour vous parlez anglais yes a little do you know what you want to drink oui un peu vous savez ce que vous voulez boire well beer for us too but we have no clue what sort of beer you have maybe you just could choose for us et bien pour nous deux mais nous ne savons pas du tout quelle une bière pour nous deux mais nous ne savons pas du tout quelle sorte de bière vous avez peut-être pourriez vous choisir pour nous ok fine you can trust me where you girls are from ok super vous pouvez me faire confiance et d'où vous venez les filles france cool holidays cool vous êtes en vacances yes yes sort of but not really we are traveling and visiting pediatric hospitals a sort of humanitarian trip we sing for them and giving them stuff to play or to wear oui en quelque sorte mais pas vraiment nous voyageons et visitons des hôpitaux pédiatriques une sorte de voyage humanitaire nous chantons pour eux et nous leur donnons des trucs pour jouer ou pour s'habiller wow that's awesome so you two are singers what kind of songs do you sing wow c'est génial alors vous deux vous êtes des chanteuses quelles sortes de chansons vous chantez well we have two songs that we work for kids and then we sing a little norah jones tracy chapman ben harper most of all calm songs nous avons deux chansons que nous avons écrites pour les enfants puis nous chantons un peu de norah jones tracy chapman ben harper surtout des chansons calmes that's pretty cool in fact here we have a lot of artists going on i propose concerts on weekends and sometimes just improvising if you girls stay around tonight that would be cool to listen to you will you stay c'est plutôt cool en fait ici nous avons beaucoup d'artistes je propose des concerts les week end ou des improvisations si les filles vous restez dans le coin ce soir ce serait cool de vous écouter vous resterez hop 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 gaïa mon anglais n'est pas aussi bon que le tien mais j'arrive à suivre un peu quand même il se passe quelque chose là exactement il se passe quoi fais gaffe quand même souviens toi les italiens tu sais que ça craint peut-être écoute t'emballe pas nous ne faisons que parler il est super correct il propose qu'on chante ce soir en fait il dit qu'il fait des concerts ici qu'il ya beaucoup d'artistes dans le coin et que souvent ils improvisent des boeufs écoute je ne dis pas oui mais on peut tout de même rester dans le coin et juger nous même plus tard de l'ambiance générale allez nous ne sommes pas sorti une seule fois depuis notre départ dit oui ok ok mais ne lui promets rien tu lui dis que tu sais pas que nous verrons bien bref tu ne t'engages pas ok et bien c'est super gentil de votre part mais nous ne savons pas encore ce que nous allons faire ce soir en plus nous sommes pas mal fatigué donc nous allons y réfléchir pourquoi pas merci en tout cas bien réfléchissez ne soyez pas timide restez dans le coin vous allez adorer c'est certain c'est cool ici ok t'as bien fait gaïa il faut qu'on soit il faut vraiment qu'on soit plus prudente que ça oui t'as raison aussi on reste dans le coin et on observe l'ambiance les gens on boit notre verre on va manger un bout et on revient un peu plus tard oui ça me va en tout cas tu démerdes trop bien en anglais je le savais déjà mais bon j'avoue que c'est impressionnant je n'ai aucun mérite tu le sais bien que mon père était américain je suis bilingue et tu n'es pas au bout des surprises et bien et bien quel mystère plein autour de toi gaïa si tu es sage je te dirais peut-être mais toi aussi tu parles anglais quand on a écrit la chanson tu débrouillais très bien oui elle écrit c'est sûr je me débrouille plutôt bien mais alors à l'oral c'est la cata ok super alors la prochaine fois je te laisse te débrouiller tu dois dépasser tes craintes c'est en parlant que ça vient tu t'en fout de te tromper l'important c'est de communiquer et d'arriver à se faire comprendre gaïa tu es mon guide tu me pousses toujours un peu plus c'est à ça que ça sert une vie aussi s'accomplir toujours travailler à la meilleure version de soi même sortir de sa zone de confort se perdre pour mieux se retrouver je me moque d'elle en étirant mes yeux avec mes doigts pour me donner un air asiatique oui maîtresse gaïa je tâcherai de suivre tes conseils à y remplis de sagesse nous rions un moment savourons la bière que le jeune homme vient de nous apporter ce super quartier branché de lyubiana s'appelle mitelkova et les bâtiments tous repeints sont en fait une ancienne caserne militaire yougoslave nous finissons notre bière et disons aux serveurs que nous allons manger et que nous essaierons de revenir plus tard dans la soirée ça tombe plutôt bien car pas très loin nous trouvons un genre de kebab nous mangeons et nous constatons que le quartier s'anime de plus en plus évidemment nous découvrons tout type de personnes hommes aux cheveux très longs du genre des métalleux des dreadlocks plutôt fumeurs de hacky comme dirait coliche des cheveux roses des percines bref de tout c'est assez éclectique et nous sommes en février ça doit être bondé de monde l'été regarde c'est ce type là bas il a une guitare il se dirige vers le bar oui tu as raison nous irons voir après peut-être qu'il va jouer une bonne heure plus tard nous retournons donc au bar il y a déjà un peu de monde l'ambiance a l'air plutôt cool le serveur nous voyant a l'air très content et tient absolument à nous présenter quelqu'un à l'intérieur nous rentrons avec tara et il nous présente mike un allemand qui voyage pas mal également et qui semble-t-il est là depuis quelques semaines déjà c'est le fameux type que nous avons vu passer avec la guitare nous nous assayons avec lui il a une bonne tête et commençons à faire connaissance mike est un homme super intéressant c'est un véritable globetrotter qui a parcouru une partie de l'amérique du sud et de l'afrique il est très zen posé et à une belle philosophie de la vie il voyage lui aussi en van qu'il a aménagé lui même qu'avec du bois l'intérieur apparemment dans un style roulotte ou chalet il a déjà fait une partie de l'europe et il continue il gagne sa vie avec des petits boulots de temps en temps il a aidé au service dans ce bar sinon il travaille dans les champs dans les fermes au service dans les restaurants en extra où il joue dans la rue dans les bars bref c'est mike la débrouille physiquement il est plutôt bel homme il fait un peu vieux loup de mer mais avec les yeux rieurs et de belles faussettes dans le creux des joues je me disais qu'il ferait un magnifique couple avec gaïa bien qu'il soit plus âgé qu'elle il porte un bonnet complètement enfoncé jusqu'au ras de ses sourcils épais et à une barbe courte assez bien taillé poivre et sel en fait il me fait penser à ce bel acteur jeffredine morgan quant au style vestimentaire un jean pull en laine avec un grand col et un duffel coat bleu marine il est charmant et il le sait et il en joue plutôt bien gaïa et lui n'arrête pas de parler de tout de musique de voyages de rencontres de philosophie je me sentirai presque de trop sauf que gaïa veut absolument me faire parler anglais alors je suis obligé de faire quelques efforts nous lui demandons évidemment quel type de musique il aime jouer et écouter en fait ayant beaucoup voyagé il est assez ouvert à des tas de styles différents il nous dit aimer autant le reggae que le rock que le zouk ou même les styles latino car en amérique latine il en a écouté et joué beaucoup très rapidement arrive le meilleur moment de la soirée où gaïa et lui se mirent à accorder leurs cordes pour vibrer en harmonie entre sa guitare et son ukulélé c'est naturellement qu'ils ont commencé sur du bob marley puis sur du nirvana puis nora jones puis manu ciao etc c'est à la troisième chanson que j'ai craqué et j'ai commencé à chanter les gens ont commencé à se rapprocher autour de nous le serveur nous a alors offert à boire en restant à nous écouter tout un moment c'était juste énorme il y a comme de l'électricité dans l'air entre gaïa et mike quand leurs regards se croisent nous pourrions presque apercevoir un rayon partant de leurs yeux et venant se rencontrer à mi-chemin en créant des étincelles vibratoires en forme de coeur ok j'ai beaucoup d'imagination mais quand même cette osmose est presque palpable c'est une soirée que je n'oublierai jamais mais il se fait tard et nous voudrions rentrer avant de partir nous demandons à mike s'il savait où il irait après la slovénie il nous a répondu qu'il irait où le conduiront les signes et il regarde gaïa avec un sourire en coin à faire fondre le plus gros des icebergs alors je crois que je ne parlais je ne parlerai pas de coup de foudre car je n'y crois pas vraiment par contre je parlerai plutôt de synchronicité en fait c'est ce que je croyais mais je devais me tromper gaïa est étrange parfois mystérieuse parfois très très proche et en même temps si inaccessible tout semblait parfait jusqu'au moment où nous avons voulu dire au revoir à tout le monde mike a cru pouvoir comme j'aurais moi même cru qu'il aurait pu l'embrasser et gaïa lui a mis une claque elle m'a attrapé par la main en m'entraînant d'un pas plus que décidé vers la sortie en me disant énervé bien on s'en va c'est dingue ça il faut toujours qu'il gâche tout le pauvre gentil mike avait laissé sa main sur sa joue complètement décontenancée par le geste de gaïa il nous regardait partir elle avance au pas de course me tirant toujours par la main sort la lampe de poche du sac à dos sort la lampe de poche du sac à dos s'il te plaît aussi oui oui tout de suite mais ça va gaïa non ça va pas pourquoi faut tout faut-il toujours qu'ils pensent avec leur pénis là excuse moi gaïa mais je pense que tu te trompe je crois que tu lui plaît vraiment je pense qu'il se passait réellement que je pense qu'il se passait réellement quelque chose entre vous non c'est toi qui trompe aussi j'ai l'habitude de ce genre d'expérience avec moi ça se passe souvent comme ça je veux dire je connecte toujours profondément avec les gens je ne connais pas la superficialité c'est comme ça avec moi mais avoir des relations profondes sincères et honnêtes avec les gens ne veut pas dire que tu veux coucher avec eux ou entretenir une relation amoureuse avec eux enfin pas ce type d'amour là tu sais gaïa des vraiment un être à part je te comprends mais tu es si si intense que c'est compliqué pour les gens de savoir doser mais je pense que cet homme est un mec bien oui c'est un mec bien mais à quel moment est ce que je lui ai donné l'autorisation de franchir mon espace je lui ai demandé de m'embrasser je lui ai tendu mes lèvres et j'ai eu des gestes déplacés pendant la soirée et je lui ai je fais des clins d'oeil non non gaïa tu n'as rien fait tout ça mais même moi j'ai vraiment cru qu'il se passait un truc entre vous oui aussi il se passait un truc entre nous oui c'est vrai comme il se passe un truc entre nous deux ça s'appelle se connecter aux gens ça s'appelle aimer les gens avec un grand a les regarder droit dans les yeux les écouter les oreilles grandes ouvertes essayer de les lire de les ressentir de vibrer avec eux voilà ce qui s'est passé en tout cas en tout et tout ça pardon en sachant faire abstraction de leur physique qui n'est qu'une enveloppe qui n'est qu'un moyen de transport pour une âme mais oui j'ai compris je te comprends mais quand même ce n'est pas le fun ce n'est pas le fonctionnement de tout le monde enfin je veux dire je l'ai trouvé canon il a un charme de folie ce type ne te fie pas au charme aussi les malins utilisent le charme et dans malin il y a mal apprends à regarder dans l'âme des gens ok il ne méritait peut-être pas mon geste mais il m'a enfin je veux dire il n'aurait pas dû c'est tout il aurait dû lui aussi essayer de lire mon âme il aurait compris que je n'en suis pas là bref sujet clos je ne veux plus en parler gardons en mémoire cette soirée magnifique que nous avons passé et oublions les dix dernières minutes ce serait quand même dommage que dix minutes viennent faire de l'ombre à plusieurs heures de régalade oui tu as raison gaïa oublions ça c'était géant j'ai parlé en anglais tu as joué et j'ai chanté devant une vingtaine de personnes inconnues qui nous ont écouté et qui nous ont applaudi ils nous ont offert des verres pour nous remercier c'était trop bon nous regagnons miss rainbow et nous nous mettons au lit aussitôt nous ne regarderons pas nos messages ce soir cela attendra demain samedi 23 février j 116 après un réveil tout en douceur nous restons au lit et nous attrapons nos ordinateurs portables pour pouvoir nous connecter lire nos messages et répondre à nos différents mails ou commentaires chaque jour nous avons des tas de nouvelles demandes d'amis sur tous les réseaux nous recevons aussi des messages d'autres voyageurs dont une famille qui nous propose de nous rencontrer quand nous serons rendus en hongrie ils sont en camping-car et font le tour de l'europe avec leurs deux enfants ils pensent que nous devrions nous trouver en hongrie quasiment en même temps ce serait effectivement super sympa de les retrouver là bas pour partager nos expériences de voyage je prends aussi connaissance des messages de laurent et des enfants je prends le temps de répondre aux enfants en leur faisant part de notre folle expérience d'hier soir d'ailleurs nous avons été filmés par le serveur vidéo que nous allons pouvoir partager sur le blog et les réseaux aussi tu crois que j'y suis allé un peu fort avec mike hier soir ben je crois oui car je pense que tu pouvais simplement décliner son baiser sans pour autant le gifler oui je crois que j'ai été un peu trop intense comme toujours mais tu sais c'est comme si j'avais vraiment une bulle tout autour de moi avec laquelle je me déplace je la fais disparaître tranquillement quand je veux pour embrasser les gens les prendre dans mes bras mais c'est moi qui la contrôle et quand quelqu'un s'approche sans que je m'y attende alors cette bulle paf éclate violemment et ça déclenche chez moi des réactions tout aussi violentes c'est bien ce que j'avais compris mais moi je te connais un peu maintenant le pauvre mike lui il aura réalisé brutalement mais bon c'est un baroudeur il en a vu d'autres je vais ouvrir la porte aux filles tara resta allez prendre l'air allez j'ouvre la porte du combi pour faire sortir les chiennes et c'est là que regarde nous avons un enfin non je crois que tu as un cadeau il y a un mot i feel really sorry for yesterday will you accept those flowers to make me forgive you made me feel like i was 20 and so i've been really dumb to think you'd feel the same way i made a fool of myself and i rushed you by the way last evening was fantastic and i'm really happy to have met you girls i wish that you have the best travel ever mike je suis vraiment désolé pour hier accepteras tu ces fleurs pour me faire pardonner tu me donnais l'impression d'avoir 20 ans et j'ai donc été stupide de penser que tu ressentais la même chose je me suis ridiculisé et je t'ai bousculé au fait la soirée d'hier soir était fantastique je suis très heureux de vous avoir rencontré les filles je vous souhaite que vous ayez le meilleur voyage de tous les temps mike un petit bouquet de fleurs accompagné d'une jolie carte gaïa porte ses mains à sa bouche comme une petite fille qui viendrait de recevoir ses cadeaux de noël elle est heureuse gêné aussi un peu touché surtout gaïa je t'avais dit que c'était un mec bien bon d'accord je dois bien admettre que c'est assez surprenant et je suis soulagé qu'ils le prennent comme ça je partirai avec la conscience plus tranquille tu veux dire que tu ne vas pas chercher à le revoir ben non pourquoi ok ok non pour rien enfin si c'est que on ne rencontre pas un homme comme lui à tous les coins de rue je veux dire ah oui du coup il faudrait sauter dessus aussi on est là pour nous et pour l'instant ce qui compte c'est nous quatre notre voyage les enfants et c'est tout ce n'est pas le bon moment et si c'est la bonne personne alors on se retrouvera quand tous tous nous aurons fait notre chemin individuel aujourd'hui nous ne sommes même pas amis parcours ok ok tu m'énerve gaïa tu m'énerve et pourquoi parce que tu as raison d'ailleurs je pense qu'on pourrait prendre la route aujourd'hui pour aller vers le lac de bled au nord de liubiana et pourquoi pas y rester quelques jours c'est sauvage et très calme semble-t-il à cette période de l'année et hier mike a dit que c'est un endroit paradisac et reposant tara et vesta vont adorer qu'en penses-tu oui c'est une super idée allez on décolle nous conduisons donc jusqu'au lac de bled après juste une heure et demie de route effectivement l'endroit est magnifique un grand lac à l'environnement impressionnant au pied des montagnes de forêt les alpes julienne au milieu du lac se trouve une petite île sur laquelle nous pouvons voir une église nous allons donc au village et stationneront au centre histoire de ne pas être trop à l'écart de tout le tour du lac fait six kilomètres et il ya un chemin qui permet de le faire à pied c'est la destination favorite des slovènes heureusement alors que nous y sommes en février car nous aurions nous aurons moins de touristes nous faisons un tour sur le net pour repérer les choses à faire autour du lac ce ne sont pas les hôtels qui manquent il y a aussi apparemment un superbe spa à l'hôtel golf avec vue sur le lac des spécialités culinaires des adresses incontournables comme le pavillon tito la montée au château qui surplombe le lac les gorges de vingard il semblerait que nous n'allons pas nous ennuyer et que nous trouverons ici tout ce qu'il faut pour reprendre des forces avant de repartir aujourd'hui nous commencerons déjà par manger et faire le tour du lac à vélo avec tara et vesta le tour pourrait être vite fait mais nous prenons le temps comme à notre habitude de prendre tout en photo chaque point de vue et les chaînes qui s'amusent nous voyons qu'il est possible de louer des barques pour faire le tour de l'île il y a de la neige sur les sommets des montagnes qui nous entoure le lac est recouvert d'une épaisse brume percée par le toit de l'église de la petite île du milieu ce qui rend le lieu mystérieux je dirais même mystique nous nous disons que demain nous irons faire un tour en barque pour nous rendre sur la petite île et visiter l'église sur le chemin nous nous sommes arrêtés pour déguster au goûter la spécialité du lac la crème ni la crème snita une sorte de gâteau aux millefeuilles à la crème un vrai régal de pâtisserie je crois que nous aurons intérêt à faire un peu de sport car il semblerait que nous allons bien manger ici à la dégustation de ces gâteaux tout crémeux nous avons posé nos vélos et nous sommes nous sommes assis sur un banc face au lac sur les hauteurs au fait gaïa hier soir avec mike vous vous êtes échangé les facebook une adresse mail un numéro de téléphone quelque chose mais c'est fou hein tu lâches rien toi et non ma petite telma rien surtout si je sens que ça en vaut la peine ma chère oui il a pris nos coordonnées facebook le mail tout il a tout cool mais t'es grave c'est bon tu te fais ton film là non non pas du tout je me dis que c'est bien que vous puissiez rester comment dirais-je connecter oui oui voilà c'est ça connecter mais de loin tiens tiens t'es belle comme ça dit donc tu as plein de crème sur la moustache rara gaïa passe son doigt pour ramasser le surplus de crème qu'elle a entre sa bouche et son nez et me montre son doigt tout chier d'elle et vient d'un coup l'essuyer sur le bout de mon nez aussitôt je prends de la crème de mon gâteau pour en faire tout autant encore une fois nous agissons comme de vrais gamines attend non mais attend pause au c attend je crois qu'il faut une photo un peu la selfie à la crème nous rentrons tranquillement à bord de miss rainbow et nous avons envie pour la première fois depuis notre départ de regarder un film que nous avions mis sur la clé usb c'est alors bien calé dans notre lit et surtout bien couverte car il fait froid que nous nous mettons devant australia un film avec nicole kitban et hug jackman dimanche 24 février jour 117 pour la première fois encore depuis deux semaines ce matin il fait un temps vraiment horrible il pleut des cordes c'est un véritable déluge mais il faut dire que cela a du charme quand même le lac sous la pluie et la brume est tout aussi superbe et le bruit de la pluie qui résonne sur le toit de miss rainbow nous donne une ambiance particulière poussant l'envie de se cocooner je cherche dans le combi une autre épaisse couverture pour nous couvrir et rallume un peu le moteur pour la batterie je pense qu'il sera bientôt temps également de changer la bouteille de gaz et par conséquent d'aller en trouver une d'avance pour la prochaine fois nous faisons chauffer de l'eau en même temps afin de nous préparer un petit thé gaïa tu peux regarder ce que nous pourrions faire un jour de pluie ici mais oui je crois qu'on a vu hier qui avait un super spa avec amam piscine chauffé et tout ah oui en voilà une bonne idée c'est le moment idéal pour faire ça regarde s'il te plaît les horaires d'ouverture nous passons la matinée à envoyer des mails aux garçons jérémy gasp olivien et olivier et sylvain nous avons aussi beaucoup écrit d'articles sur le blog qui est toujours chaque jour de plus en plus visité nos photos et nos articles sont très diversifiés et ce qui fait la richesse du blog alors parfois touchant quand il s'agit de nos artes liées et nos partages avec les enfants parfois drôle quand nous immortalisons nos moments de folie quand nous prenons les chiennes dans des situations loufoques parfois plein de poésie lors de nos promenades parfois culturelle pendant nos visites de ville et selon nos rencontres et divertissante de par les vidéos des chansons comme la soirée au bar à lubiana une aventure plus que complète humaine solidaire sociale culturelle musicale ludique culinaire je crois que je risque de manquer de vocabulaire dans l'après midi nous nous rendons nous sommes rendus au spa de l'hôtel golf un endroit magique oui encore mais je voulais déjà dit que la magie est partout il suffit de la créer nous nous sommes baignés dans une grande piscine avec vue panoramique sur le lac et bien sûr nous avons aussi fait un tour au spa et au hamam nous y avons passé l'après midi tout entier nous nous sommes baignés dans une grande piscine avec hop j'ai déjà dit nous sommes sortis de l'endroit au sommet de la zénitude je vois gaïa faire une drôle de mou devant son téléphone à la main tu as un souci hein non non rien du tout gaïa en fait c'est mike qui m'écrit il me dit qu'il a vu où nous étions et il dit qu'il connaît très bien l'endroit et il dit qu'il connaît très bien et qu'il nous conseille un bar sympa et que si nous voulons bien il pourrait nous y rejoindre sans aucune arrière pensée et donc tu décides quoi je sais pas bon sang gaïa je pense qu'il a compris et il n'est pas prêt de recommencer et s'il était vexé en vrai et qui se pointe avec du monde pour se venger oui bien sûr et il nous préviendrait tu crois allô il sait déjà où nous sommes là il te demande la permission de nous rejoindre bon allez j'accepte mike nous a donc rejointe dans la soirée nous l'avons suivi en combi jusqu'à l'endroit dont il avait parlé à gaïa un bar sympa en fait en effet nous avons pu y manger un morceau et prendre quelques verres après une belle soirée nous avons garé nos deux vannes côte à côte face au lac et nous sommes tous souhaités de passer une bonne nuit cette fois ci mike n'a rien tenté du tout avec gaïa en tout cas rien de concret tout a été dans les sourires et les regards échangés il a vraiment l'air d'en mordre pour elle ses yeux brillent et sont emplis de douceur il y a comme un sourire dans chacune de ses ridules qui intensifie son regard quand elle parle il la regarde et son sourire est à faussettes reste figé sa tête penche légèrement et il joue avec les pointes de sa barbe de deux semaines comme s'il essayait de percer le mystère de sa troublante rencontre c'est vrai qu'elle ne peut laisser personne indifférent gaïa elle est belle elle est vive intense entière fraîche et foudroyante d'intégrité quant à lui il me donne l'impression d'être fort dans le sens de courageux de robustesse la robustesse d'un aventurier ou d'un explorateur qui aurait déjà fait dix fois le tour de la terre en solitaire mais en même temps son regard est plein de poésie et de sensibilité avec un peu de malice tout de même en discutant nous apprenons qu'en fait il est écrivain et il ne fait pas que gagner sa vie par des petits boulots il a écrit des livres sur ses voyages comme des carnets de route il a fait des études de lettres il aurait dû être professeur et le coeur brisé par sa première épouse il est parti pour un premier voyage et n'est finalement jamais rentré alors gaïa qu'as-tu pensé de cette soirée ? oh c'est je savais c'est dingue je savais que tu me poserais la question oui il est intéressant, gentil, beau, sexy, intelligent et sensible ok j'avoue et donc pourquoi est-il seul ? c'est vrai que forcément on se pose la question mais peut-être est-il un peu comme toi peut-être qu'il aimait trop sa liberté pour pouvoir ou pour vouloir tomber amoureux c'est sûr qu'en voyageant tout le temps c'est difficile à moins de trouver une voyageuse oui c'est sûr, bon allez, on dort je t'interdis de dire un mot de plus sur lui ok ? ok non mais t'as vu ses yeux et ses faussettes oh elles sont si craquantes oh c'est voilà nous sommes rendus au lundi 25 février jour 118 nous sommes à Ljubljana toujours, ah non, au lac de Bled et à la page 243 toujours en Slovénie voilà j'espère que vous avez apprécié ces quelques journées et je vous souhaite de passer une belle journée ensoleillée il fait beau aujourd'hui le soleil est de retour et je vous dis à demain donc je garde les événements live ouverts en cours on ne sait jamais un miracle de connexion ou si ma carte arrive sinon comme aujourd'hui les jours qui précèdent les quelques jours qui précèdent je ferai des enregistrements que je mettrai en ligne dans le courant de la journée selon le bon vouloir de la vitesse de téléchargement sur Youtube voilà je vous remercie je vous souhaite une belle journée à demain je vous embrasse